12h42, le match des éditorialistes avec Sylvain Bourmeau, journaliste et producteur à France Culture. Bonjour. Bonjour. Et François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Alors Valeurs Actuelles, bonjour François. On en parle aujourd'hui. Vous consacrez votre une de l'hebdomadaire qui va apparaître demain à Najat Vallaud-Belkacem avec ce titre qui fait polémique. L'Ayatollah, la ministre de la rééducation. C'est une référence à ses origines marocaines ou pas ? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Ça, comme référence, c'est la rigidité de ses idées et de son idéologie. Ça, peut-être, c'est ce que nous discutons dans ce numéro. Nous y consacrons pas mal de pages, d'ailleurs, avec un portrait d'elle qui est un portrait extrêmement respectueux, mais qui discute le fond de ses idées. Et même Denis Thilina qui parle de son sourire et de son regard de velours qui masque son idéologie. C'est une cible idéale pour la droite, Sylvain Bourmeau, la nouvelle ministre de l'Éducation. Je sais pas, mais j'ai envie de dire que je suis... Enfin, je pense pas que François d'Orsival soit de bonne foi quand il dit ça n'a rien à voir. Je pense que ça a tout à voir et c'est ce qui fait que techniquement... Vous voulez parler des origines marocaines ? Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'en fond, pour moi, la une de minute et celle de Valeurs Actuelles dit la même chose techniquement, journalistiquement. Celle de Valeurs Actuelles est, hélas, supérieure, parce qu'elle dit la même chose de façon avec plus... avec presque... enfin, non pas de l'humour, mais avec une forme de trait d'esprit. Mais c'est au service de la même chose, c'est-à-dire l'assignation de cette femme politique à ses origines supposées. Après tout, même d'ailleurs, quand on dit musulmane et marocaine, il n'y a là rien d'injurieux dans le fait d'avoir la nationalité, ce qui n'est pas le cas, mais d'être d'origine marocaine, premièrement, et éventuellement de confession musulmane. Ayatollah, ça renvoie à du fanatisme, à de l'extrémisme. C'est pas n'importe quel islam. Donc le mot ayatollah, qui est une insulte, qui est très préjoratif, associé à cette photo de Najat Vallaud-Belkacem, moi, je... enfin, personnellement, je trouve ça... je trouve ça pire, pire que la 1-2 minutes, voilà. Je trouve ça pire. Ah bah bravo. Je trouve ça pire parce que je trouve ça mieux fait, d'une certaine façon. Vous voyez ? Non, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que parce que c'est Najat Vallaud-Belkacem, on n'a pas le droit... Mais bien sûr que oui. Vous auriez titré l'ayatollah Hamon, l'ayatollah Payon. Mais... Non, vous auriez choisi un autre mot. Mais peu importe. Mais non, pas peu importe. Les mots ont un sens. D'autres l'ont traité de Khmer rose, à un moment donné, de Khmer rose. Voilà. Pas de Khmer rouge, de Khmer rose. C'est stupide, mais au moins, ça ne renvoie pas à l'une des caractéristiques de parcours professionnel, des origines, etc. Vous voyez ? Donc c'est idiot. C'est juste idiot. Là, c'est idiot et méchant. Franchement... Et ça confine à l'incitation à la haine raciale. Non. Je trouve ça grave de publier des unes de journaux comme ça dans notre pays parce que ça jette de l'huile sur le feu d'un débat qui n'en a vraiment pas besoin. Qui n'en a pas besoin. Enfin, je maintiens qu'on a tout le droit, tous les droits... Ah, le droit, vous l'avez. Moi, je suis pour la liberté d'expression absolue. Mais moi, j'ai le droit de dire ce que je pense de cet homme aussi. De discuter de la pensée politique de Nadja Vallaud-Belkacem. Et effectivement, de discuter les priorités qui sont les siennes. Et de le faire, c'est vrai, avec un titre accrocheur et provoquant. Mais qui n'a rigoureusement aucun lien, rien à voir avec toute histoire d'origine. Ça, c'est un procès que je ne peux pas supporter.